Bonjour à toutes et à tous, je visite Ida Samad et pour cette présentation on va commencer par quelques mots pour vous dire ce qu'on fait, ce que l'équipe de données de la recherche de la bibliothèque fait pour notre communauté de recherche à l'EPFL avant que mes collègues vous explique comment on le fait et ce qu'on a dans le réservoir pour la suite. Alors il faut savoir avant tout que nos activités elles se situent et elles ont pour ambition de se situer tout au long du cycle de vie des données et elles se déclinent en trois types d'activités, bien entendu le soutien et la formation, les outils, la mise en place, la maintenance d'outils qui nous permettent de fournir ce soutien, cet accompagnement et cette formation et puis troisième type d'activité, les projets de développement de nos services et de nos outils. En regardant un peu plus en détail les activités, les activités de formation et d'accompagnement, on vous donne ici quelques exemples d'accompagnement opérationnel et sur le terrain pour notre public. Ça comprend bien entendu la mise à disposition et la mise en oeuvre de notre expertise au niveau des techniques et des bonnes pratiques de gestion des données de la recherche, en bon français Research Data Management RDM, vous le verrez tout au long de cette présentation. Nos activités c'est aussi apporter notre expertise et partager notre connaissance notamment au niveau des exigences, au niveau des données de la recherche, ces exigences venant des bailleurs de fonds et puis plus largement c'est apporter notre expertise et notre connaissance sur le paysage des données de la recherche de manière générale. Nous réalisons depuis cette année des audits in situ dans les labos, ce que j'appelle le check-up des données dans le labo. Nous accompagnons aussi l'adoption de nouveaux outils et logiciels comme les ILN Electronic Lab Notebooks ou l'IMS Lab Information Management Systems. Et comme vous le voyez également, nous avons une intense et importante activité de formation avec quelques exemples repris ci-dessous, avec un beau programme qui s'adresse à des publics tant interne à l'école que externe. Pour mettre en œuvre ces services, pour proposer ces formations, nous nous appuyons sur des outils tels que notre page web dédiée à la gestion des données de la recherche, à l'école et à la bibliothèque, researchdata.ipfl.ch. Nous avons aussi nos modèles de DMP, plan de gestion des données, data management plan que vous retrouverez aussi tout au long de la présentation. Et tout comme l'aide à la publication, le service d'aide à la publication, nous avons aussi un canal de contact direct avec notre public. l'adresse email dédiée, researchdata.ipfl.ch. Et enfin, nous continuons toujours et en permanence de développer et de faire évoluer nos services et notre offre d'accompagnement et de formation. Quelques exemples de projets en cours de développement. L'entrepôt de données de la recherche pour les PFL, l'entrepôt de données institutionnelles, les fast guides, ce qu'on appelle fast guides, des guides visuels et thématiques sur l'ensemble des problématiques ou thèmes liés à la gestion des données de la recherche. Et puis des outils en ligne pour assister, notamment à la rédaction ou l'élaboration de plans de gestion des données. Assister et aider au chiffrage de ce que ça représente, de mettre en œuvre un plan de gestion des données. Et puis, autre exemple, un outil d'aide à la migration des données. Voilà, ce sont quelques exemples des projets qui nous occupent actuellement. Et puis, je vais passer la parole à Jérôme pour les collaborations. Merci, Cetida. Alors, j'ai rejoint l'équipe de la recherche de soutien aux chercheurs au niveau des données de la recherche il y a deux mois environ. Je vais vous présenter en fait les collaborations tout d'abord internes qu'on a développées pour répondre aux besoins des chercheurs. Donc, on a tout d'abord une collaboration avec la VPSI, donc c'est au niveau des systèmes informatiques. Et on a également une collaboration assez étroite avec les services IT des différentes facultés de l'EPFL pour tout ce qui est sécurité informatique des données, pour tout ce qui est également backup, et également les problèmes de stockage. Il y a également les ILN et les LIMS avec qui on collabore pour pouvoir les mettre en place dans les différents laboratoires. On collabore également avec l'Open Science Strategic Committee qu'on vous a présenté un peu plus tôt, afin de permettre tout ce qui est publication en open access et également toute la politique open data que l'on essaye de promouvoir. On est également en étroite collaboration avec le Technology Transfer Office, avec qui on regarde tout ce qui est propriétés intellectuelles et les brevets qui peuvent être posés dans les projets de recherche. Avec CITAS et C4Science, on propose un soutien et une formation pour la programmation et les bonnes pratiques au niveau du code. Donc également pour comment bien coder et comment publier correctement ces codes et ces programmes. Avec le Research Office, on regarde avec eux, on redirige les chercheurs vers eux pour tout ce qui est contrainte des différents bailleurs de fonds, et également pour tout ce qui est aspect éthique lié à leur recherche. Et enfin, on a une étroite collaboration avec les laboratoires, puisque finalement c'est eux qui portent leur projet de recherche, et c'est eux qui mettent en place tous les conseils qu'on peut leur fournir. Au niveau des collaborations externes, on a tout d'abord des collaborations nationales. Donc par exemple pour le projet Data Lifecycle Management, dans lequel la bibliothèque s'est beaucoup impliquée. On a également des collaborations avec le THZ et avec le SNSF. Et au niveau international, comme on vous l'a déjà présenté, avec Delft et avec Cambridge, on a mené cette enquête sur la gestion des données de la recherche. Avec le CNRS actuellement, on est en train de collaborer pour proposer un outil de rédaction de DMP en ligne. Et également, on a des contacts avec Eurotech à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais passer la parole à Antoine, qui va vous présenter la timeline de l'équipe. Merci. Bien, bonjour. Donc moi, je vais vous faire une petite chronologie de notre équipe. Donc en fait, les premières idées sur le management de données étaient arrivées à peu près il y a sept ans à la bibliothèque, avec le recrutement de deux personnes qui avaient des missions sur les RDM. Et en 2014, on a l'arrivée d'un projet pilote européen sur le H2020, qui va commencer donc à présenter les données ouvertes pour les données de la recherche. Ensuite, donc en 2015, on a le lancement officiel du service RDM en collaboration avec le RIO et le VPSI à le PFL. Et se crée en Suisse, le DLCM, qui va s'arrêter cette année, avec une participation de la bibliothèque dans les bonnes pratiques de gestion de données. Et en même temps, l'équipe RDM développe ses offres de formation. Et 2017 est aussi, comme on l'a dit déjà, une année importante, puisqu'on a l'arrivée d'un nouveau président à le PFL, qui considère que l'open science est quelque chose d'important. S'ensuit le lancement de notre site Internet, en 2017 toujours. Et c'est également le moment où le SNSF commence à demander aux chercheurs à déposer un DMP. Et on a également l'ouverture du projet H2020 d'un point de vue européen. Et puis, donc en 2018, l'arrêt, comme je vous l'ai dit, du DLCM. Et qui est aussi pour nous un peu une année de nouvelles, dans le sens qu'on commence à avoir des besoins nouveaux, puisqu'on a fait notre première audit de labo. Et donc, en termes d'évolution des besoins, on a commencé en 2015, plutôt avec une sensibilisation, c'est-à-dire présenter un peu, ben voilà, qu'est-ce que c'est la gestion de données, qu'est-ce que c'est remplir un DMP. Donc on propose des outils pour faire ça, avec des soutiens, des modèles, des outils pour remplir ces DMP, une révision aussi. Les gens peuvent venir avec leur DMP et puis on leur fait une réponse critique sur ces DMP. Mais en fait, on va évoluer, c'est ce qu'on fait déjà cette année, avec maintenant, on implémente. C'est-à-dire, on propose des outils, on propose sur des logiciels, sur des méthodes de stockage, on intervient, on peut aussi, bien sûr, proposer des formations sur les cycles de vie des données de recherche. Et puis dans le futur, comme mes collègues vous l'ont déjà dit, ce qu'on prévoit, c'est d'avoir un dépôt de données institutionnel, donc dans lequel le chercheur va pouvoir directement avoir un archivage pérenne et une présence sphère de ces données. Maintenant, je vais passer la parole à Francesco, qui va nous parler de la visibilité. Bonjour à tout le monde. Alors, j'aimerais bien que les données puissent parler pour moi. Mais donc, qu'est-ce que je voulais montrer ici ? C'était plutôt, qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer ? C'est qu'il y a une évolution, évidemment, comme tout le monde avant moi l'a montré, et comme Antoine vient de le dire. Cette maîtrise qui doit être acquise au fil du temps, elle passe par des services et des interventions qu'on donne. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a des interventions pour les données de la recherche. Quand ils sont liés au DMP, évidemment, vous voyez bien qu'il y a pas mal de requêtes qui sont faites, et encore en cours 2018, donc ils vont augmenter, pas mal augmenter, je crois. Et il y a des sollicitations, vous pouvez voir sur la droite, qui sont faites au dehors du DMP, au dehors du Data Management Plan. C'est-à-dire, tout ce qui est conseils, suggestions, accompagnements pour des outils spécifiques, par exemple, pour les coûts, le logiciel, le dépôt de données, et tout ce qui comporte des expertises un peu plus précises. Et c'est un chiffre qui est en train d'augmenter. Donc, question visibilité, qu'est-ce que la bibliothèque ? Alors, la bibliothèque est de plus en plus reconnue, ça c'est l'interprétation, au moins, que j'aimerais proposer, comme un centre de compétences. Et je passe à la deuxième slide que je vais vous montrer. C'est là, bon, je reprends le total qui est sur la droite, vous voyez. Donc, il y a une augmentation des interventions, ça c'est une partie de ce qui est offert au niveau Open Science par rapport à la bibliothèque. Mais éventuellement, vous voyez que ce qui contribue le plus, surtout en début du site, c'est la préparation, la rélecture du DMP. Il y a l'expertise qui est en train d'augmenter. Et vous pouvez voir à gauche que tout ce qui est information générique, information pour le DMP, donc tout ce qui est information un peu plus vraiment, passe dans les détails et est en train de diminuer. Éventuellement, vous voyez bien que ce n'est pas un trend que peut se faire sur quatre données, parce qu'on commence de bilcan, c'est le vrai. Mais c'est vrai que ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'en 2018, déjà, il y a une baisse de ce qui est information générique. Donc, éventuellement, ça fortifie le message du fait que peut-être on va rentrer dans la bibliothèque comme centre de compétences. Et je passerai la parole à Raphaël. Alors, avec l'évolution des services et puis aussi l'évolution des besoins des chercheurs, vous pouvez bien imaginer que nos compétences et puis les besoins en compétences de notre équipe ont énormément évolué. Au début, quand on faisait essentiellement de la communication, de la sensibilisation, qu'on cherchait surtout à orienter, à finalement prouver aux chercheurs qu'on défendait une cause importante avec cette problématique de la gestion des données, à ce moment-là, un profil généraliste pouvait s'en sortir. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On a une explosion de services. On a besoin aujourd'hui de spécialistes qui comprennent quelque chose au stockage des données, qui comprennent quelque chose à comment pratiquement, concrètement, anonymiser des données. On a besoin de gens qui savent, qui peuvent donner un conseil éclairé. Est-ce que c'est une mauvaise idée d'aller chez Amazon ? Qu'est-ce qui se passe si je vais chez Amazon pour stocker les données de mon projet ? Ça implique des questions de droit, ça implique des problématiques techniques, ça implique aussi de connaître exactement comment fonctionne le stockage dans notre école. Est-ce que, finalement, pour notre chercheur, ce ne sera pas plus compliqué de stocker ces données à l'école ? C'est des choses qu'on doit évaluer et qu'on doit analyser avec le chercheur. Au niveau des compétences, il y a donc une explosion de besoins, de nécessité de les diversifier. Et ce que vous voyez, je m'approche ici, c'est que le nombre d'ETP a évidemment évolué au fil des ans, mais surtout, ce qui a aussi énormément évolué, c'est le total de personnes. Qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'à l'origine, on était une ou deux personnes pour soutenir ces projets, et là, on est sept. Mais finalement, on a relativement peu d'ETP. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie qu'au niveau de l'équipe, on a une équipe extrêmement diversifiée, avec beaucoup de personnes impliquées dans ces différentes tâches. On a recruté dernièrement des personnes qui viennent de profils très différents. On a recruté, je vais dire, un ancien enseignant de gymnase avec un passé de chercheur. On a recruté un autre chercheur, EPFL, qui a fait des projets informatiques, enfin, avec une importance, où l'informatique était extrêmement importante. Donc, on a vraiment recherché aussi à étoffer nos compétences et pas à rester uniquement dans des profils généralistes. Et c'est avec cette richesse, aussi avec cet accroissement du nombre qu'on est, qu'on peut offrir à nos chercheurs un service personnalisé, adapté, à leurs différents besoins. Parce que vous pensez bien, un seul homme ne pourrait pas connaître l'ensemble des outils, l'ensemble de ce qui se passe, même à l'échelle de l'institution, de l'EPFL, pour pouvoir conseiller de manière éclairée notre chercheur. Un dernier point important, vous remarquerez que, depuis le début, on a eu un nombre important de personnes qui viennent en renfort à notre équipe, donc des personnes d'appoint. Donc, ça montre aussi qu'on a vraiment fait, au niveau stratégique, politique de la bibliothèque, un effort pour avoir le maximum, enfin, beaucoup de force sur cette problématique. Donc, pour la conclusion, je passe la parole à Eliane. Bonjour tout le monde. Donc, maintenant que vous avez vu cette équipe très multidisciplinaire passer devant, vous voyez que, vous ne voyez pas très bien, mais on est on the road, donc on est en route, et on a pas mal de perspectives, ce qu'on aimerait bien faire. Donc, la première, c'est un peu out of the library, inside the lab. On l'a répété plusieurs fois, mais on aimerait effectivement nous voir un peu plus souvent en dehors de la bibliothèque. Donc, l'équipe des données de recherche aimerait bien être un peu plus souvent dans ces labos. On a un exemple, donc on nous a demandé, un NCCR, donc un National Competence Center for Research, nous a demandé si on ne pourrait pas leur aider d'implémenter une stratégie de données de recherche. Donc, ce n'est pas uniquement un Data Management Plan, c'est beaucoup plus haut. C'est un document carrément politique pour ce NCCR, donc c'est chouette qu'on nous a demandé. C'est une bonne perspective. Sur la partie de la formation, donc on a entendu Citida qui disait qu'on a pas mal de formations déjà en place, mais bien évidemment, the earlier the better. Donc, si les étudiants, les doctorants peuvent déjà avoir une formation autour des données de recherche ou alors Open Science et Open Data qui fait partie d'un cours comme ça, ça pourrait être par exemple un cours crédité. Données de recherche, ça sera une très jolie perspective. On y travaille, on y travaille. Voilà, on parle de Open Science, donc make it more open. Ça ne s'arrête pas. Pour le moment, on a l'entendu aussi à l'introduction. On aimerait bien avoir une PFL Open Data Policy. Donc, pas uniquement une Open Access Policy pour les publications, mais aussi une politique au niveau institutionnel qui dit qu'est-ce qu'il faut faire avec ces données et qu'est-ce que les PFL en tant qu'institution vous demandent, en tant que chercheurs à les PFL, de faire avec vos données. Et bien évidemment, on espère qu'on va faire partie de ce groupe et pour le moment, c'est bien parti. Le dépôt institutionnel, j'arrête tout de suite parce que vous allez entendre encore beaucoup plus là-dessus. On s'est rendu compte qu'en fait, notre TMP template, qui a quand même une trentaine de pages et un peu lourd, et peut-être qu'on pourrait faciliter ce processus. Donc, on nous a dit assez souvent, oui, c'est quand même 28 pages. Donc, on a entendu qu'on va faire un outil ou on pense faire un outil de rédaction en ligne pour faciliter ça. Donc, une autre perspective. Keep one step ahead. Anticiper les besoins. Donc, on sait à peu près à quel moment, ou on espère savoir à quel moment les chercheurs vont se poser quelles questions. Donc, on aimerait bien faire un suivi personnalisé des gens qui sont déjà venus nous poser des questions pour qu'on sache à quel moment ils vont être obligés d'implémenter leur TMP. Donc, pour le moment, c'est aussi important. Et on l'a entendu. Chez Jérôme, il y a des collaborations internes et externes. Et il faut les soigner. Et aussi, trouver des nouveaux. Donc, peut-être trouver des chercheurs, chercheuses qui pourraient être des data champions. Donc, ça, c'est effectivement pour nous une autre perspective qu'on est en train de regarder. Et la suite ? Qu'est-ce qu'on a identifié un peu comme défi pour arriver là où on aimerait bien pour ne pas que la route fasse tout le temps un virage à droite puis après, on se perd dans la forêt ? On a entendu avec Raphaël qu'il y a une diversification des postes. Donc là, je parle un peu plus au niveau institutions comme bibliothèque et PFL. On engage maintenant des data librarians. OK. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quelles compétences ils doivent avoir ? Et puis, comment ils s'imbriquent en fait avec la structure que la bibliothèque a déjà ? Donc, avec ces bibliothécaires de liaison qu'on a entendus au début de cet après-midi. Et aussi, comment on s'imbrique, on continue à collaborer avec nos divers collègues au RIO, au VPSI, avec ces nouvelles personnes. Ça sera un défi, c'est un défi, mais on va réussir. Après, un autre défi, on a parlé de la reconnaissance et je pense que ça nous arrive de temps en temps qu'on dit, OK, la bibliothèque, vous faites la gestion des données. C'est vous, à vous, qu'on demande ces questions. Et de temps en temps, on doit dire, oui, oui, c'est chez nous. Oui, oui, c'est basé à la bibliothèque-là. Oui, c'est un service de soutien pour la gestion des données de recherche. Et ça, je pense, ça continuera d'affirmer ce rôle. Et ça sera un défi. Au niveau opportunité, bien évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, les gens, les chercheurs, ils ont du travail à faire. La gestion des données ne va pas disparaître demain. Donc, en gros, on est là, on a des ressources, on a les compétences. Donc, peut-être, il y a des chances que c'est une bonne opportunité aussi pour répondre à ces questions qu'ils peuvent avoir. Et une autre opportunité, c'est, on a ce mini-pas d'avance et on anticipe et on a les ressources pour le faire. Donc, il faut juste qu'on le fasse. Voilà. Donc, merci avec ce petit mot. et maintenant, on est là pour toutes vos questions. Applaudissements ... ... ... ...